José Manuel Barroso, l'ancien président de la Commission européenne, a déploré ce mardi des mesures discriminatoires à son égard. Il répond aux clarifications réclamées par son successeur Jean-Claude Juncker à la suite de son recrutement par la banque américaine Goldman Sachs. Dans un courrier adressé ce mardi à Juncker, Barroso estime que ces actions sont non seulement discriminatoires, mais elles apparaissent en plus comme incompatibles avec des décisions prises concernant d'autres anciens membres de la Commission. « Je ne voudrais pas être discriminé », lundi, Juncker avait demandé à son prédécesseur d'apporter des clarifications sur son embauche et les termes de son contrat de travail. Il avait également annoncé qu'il saisirait le comité d'éthique. « Vous avez d'abord suggéré que je serai reçu à la Commission avec un statut autre qu'ancien président ? » « Et qu'ensuite, si nécessaire, vous demanderez l'avis du comité d'éthique ad hoc sur ce sujet, » répond Barroso dans son courrier. « Je n'ai jamais demandé une position privilégiée mais je ne voudrais pas être discriminé », argue-t-il. Tout en indiquant n'avoir pas d'objection de principe à la saisine du comité d'éthique. Il se dit en revanche inquiet qu'une décision à propos de son statut ait déjà été prise, avant même cette saisine. Si c'est le cas, je voudrais comprendre comment cette décision a été prise, par qui et sur quels fondements. L'annonce des nouvelles responsabilités de Barroso avait créé la polémique en juillet, certains dénonçant des conflits d'intérêts. Et notamment car l'ancien président de la Commission européenne devrait négocier le Brexit pour son nouvel employeur. L'une des personnes désignées pour préparer et diriger cette sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est Michel Barnier, ancien commissaire européen au marché intérieur et au service. Regardez d'autres vidéos sur site, Vidéo.5 et la dot net.